Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir M. Pedro Cardozo Leite. M. Pedro est professeur associé à l'Université du Luxembourg. Il est Attract Fellow à l'Université du Luxembourg. Il utilise une approche multidisciplinaire pour étudier les interactions entre les technologies digitales et la cognition humaine. Il essaie de mettre en pratique les connaissances obtenues par ces deux approches pour développer et tester rigoureusement de nouvelles technologies visant à améliorer les facultés mentales. M. Pedro, dans le cadre de votre conférence intitulée « Les technologies numériques, un eldorado pour l'évaluation et l'apprentissage », vous avez décrit le début du XXIe siècle comme étant marqué par des progrès remarquables dans le domaine des technologies numériques. L'intelligence artificielle a fait des progrès spectaculaires au cours de ces dernières années, dites-vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos travaux concernant cette intelligence artificielle ? Alors, moi, je ne travaille pas spécifiquement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui font ça pour des domaines beaucoup plus généraux, par exemple, qui essayent de reconnaître des images ou des choses comme ça. Donc, ils développent des techniques et des logiciels qui sont extrêmement efficaces et qui peuvent être utiles pour des personnes qui travaillent dans des domaines particuliers. Moi, mon intérêt, c'est d'utiliser ces techniques-là et de les utiliser dans le domaine de la psychologie et en particulier dans le but de créer des expériences interactives qui peuvent permettre d'aider les gens à apprendre des choses. Donc, parmi les choses que nous fabriquons dans le laboratoire, nous faisons des jeux vidéo. Donc, des jeux vidéo, par exemple, des jeux de maths pour enfants. Et donc, on peut utiliser des intelligences artificielles qui vont adapter, par exemple, la difficulté du jeu ou la complexité des exercices, on va dire, entre guillemets, que doit faire l'enfant dans le jeu pour faire en sorte que cet enfant progresse et apprenne au fur et à mesure des concepts en mathématiques. D'accord. Et c'est des jeux adaptés à chaque type d'enfant ou c'est un jeu ? Est-ce que le concept de différenciation, il est pris en compte dans ce contexte-là ? Absolument. Donc, le but, c'est de faire de la personnalisation. Donc, dès le premier moment, dès qu'on a le minimum d'informations, on commence tout de suite par essayer de personnaliser l'information. Et à chaque fois que l'utilisateur, ou en l'occurrence l'enfant, produit une réponse, cette réponse va être utilisée pour décider quoi présenter à l'étape suivante. D'accord. Et est-ce que c'est adapté aussi à des enfants à besoins spéciaux ? Alors, l'environnement lui-même va permettre beaucoup de flexibilité. Et donc, l'algorithme pourrait, en fait, si par exemple vous avez un enfant qui a plus de mal à apprendre, le logiciel automatiquement, il va progresser ou présenter des niveaux de difficultés qui seront adaptés à cette personne-là. Donc, il n'y a rien de spécifiquement prévu pour des gens qui auraient des difficultés d'apprentissage. Mais le fait que le logiciel s'adapte à la personne fait que ces personnes qui ont des difficultés auront quand même une expérience qui l'aurait adaptée. Et qu'est-ce qui caractérise ces logiciels ? Il y a beaucoup de logiciels en ligne, il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont en ligne. Qu'est-ce qui caractérise ces jeux vidéo que vous construisez dans votre laboratoire ? Alors, oui, il y a beaucoup de jeux qui sont produits. Il y a d'une part des jeux qu'on qualifie parfois de brocolis recouverts de chocolat où on a en fait des jeux standards auxquels on rajoute des exercices de maths. Donc, vous avez un personnage qui fait quelque chose d'amusant et puis tout d'un coup, ça s'arrête et vous devez faire une addition. Donc, ce n'est pas le genre de jeu qu'on veut faire. Dans mon équipe, on a des gens qui sont vraiment des game designers et dont le travail est de faire des jeux qui sont amusants. Donc, on se différencie, on va dire, des jeux éducatifs, en tout cas d'une grande partie de jeux éducatifs du fait qu'on crée des vrais jeux et pas des tâches, pas des exercices gamifiés. D'autre part, notre spécificité, c'est qu'on a justement toute cette intelligence artificielle qui est en arrière-plan et qui fait cette personnalisation. Donc, le gros de notre travail scientifique porte sur la partie personnalisation et gestion de la difficulté du jeu. Nous sommes, donc, on a une approche interdisciplinaire. Donc, on a des gens qui participent à ce projet qui sont, par exemple, spécialistes en mathématiques chez les enfants. Donc, on a des gens qui sont spécialistes en intelligence artificielle. Donc, on essaie de regrouper des experts dans différents domaines pour avoir, on va dire, un produit qui est le plus efficace possible. Et nous avons aussi une approche qui est itérative. Ça veut dire qu'on va ancrer ces jeux aussi pour pouvoir avoir des données. Et une fois qu'on a ces données, ça peut nous permettre d'avoir, on va dire, plus de compréhension sur ce qui se passe. Par exemple, quels sont les niveaux qui posent la difficulté ou est-ce qu'il y a, par exemple, on peut avoir différentes théories scientifiques sur comment enseigner le comptage, par exemple. Donc, on peut implémenter des variantes différentes de ce jeu, récupérer des données et ensuite, à partir de ces données, établir quelle est la meilleure façon de procéder. Donc, ce n'est pas juste un jeu qui est produit à un instant T et ensuite qui est exposé au monde, mais c'est plutôt comme un laboratoire de recherche dans lequel les utilisateurs vont pouvoir participer. Donc, eux, de leur part, ils vont avoir cette expérience d'apprentissage dans le jeu. Donc, ils y gagnent quelque chose. Et nous, on récupère des données qui nous permettent de mieux comprendre les mécanismes qui sont à la base de cet apprentissage. Et une fois qu'on a une meilleure compréhension, on va le réinjecter dans le jeu et donc fournir aux utilisateurs des expériences meilleures. Donc, on compte réitérer dans le but de finalement avoir quelque chose qui est efficace. D'accord. Et est-ce que ces jeux-là ou ces plateformes s'adressent à une tranche d'âge particulière ? Alors, nous, on a plusieurs projets en parallèle. Il y a des projets qui sont, par exemple, pour le comptage qui sont destinés aux enfants. Et puis, on a d'autres projets qui vont être destinés plutôt à des adultes. Maintenant, les âges, je ne pense pas que ce soit vraiment le critère le plus essentiel. Si vous avez quelqu'un qui est jeune, mais pour qui le comptage, par exemple, est relativement acquis, il n'a pas forcément d'intérêt à faire un jeu qui est basé sur le comptage. Donc, peut-être qu'il jouera quand même au jeu parce qu'il trouve le jeu amusant. Mais en soi, ce ne sera plus vraiment pertinent d'un point de vue apprentissage. Donc, ce sera plutôt, je pense, les compétences qui sont le critère important pour sélectionner une population. Une question qui s'impose, à mon avis, c'est la question de l'humain dans tout ça. C'est-à-dire, vous évoquez à un moment donné ce que vous appelez le machine learning. Et dans ce contexte-là, où est la part de l'humain dans l'apprentissage et dans quelle mesure ça permet l'apprentissage de l'humain ? Alors, les deux vont ensemble. Donc, il y a beaucoup d'idées dans le machine learning qui sont inspirées, en fait, de l'étude qu'on a faite de comment les humains apprennent. Donc, par exemple, les réseaux de neurones qui sont une technique très actuelle en intelligence artificielle et en machine learning est inspirée de comment fonctionne le cerveau et de comment les humains, ou en tout cas, comment les humains apprennent. Donc, il y a eu des connaissances qui sont allées de l'apprentissage de l'humain vers l'apprentissage artificiel. Et maintenant, en fait, l'apprentissage artificiel, on constate qu'il permet de faire des choses qui peuvent être très utiles pour l'humain. Donc, la part qui m'intéresse, c'est d'utiliser ça comme outil pour traiter des données et ensuite, par exemple, permettre de mieux comprendre l'état de compréhension d'un enfant. Il y a aussi des... Donc, le machine learning peut être assez générique et il y a des choses qui sont spécifiques aux humains. Par exemple, la motivation. Donc, si vous essayez d'apprendre à une voiture à comment naviguer dans un environnement, vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si la voiture est motivée ou pas. Alors que si vous êtes dans une situation où vous voulez donner des exercices à des élèves, la motivation, ça devient quelque chose qui est déjà beaucoup plus importante. Donc, si vous donnez tout le temps des exercices difficiles, peut-être qu'à bout d'un moment, vos élèves seront frustrés et arrêteront de participer à ça. Donc, il y a des concepts et des modèles en psychologie qui doivent être inclus dans ce machine learning pour avoir finalement quelque chose qui est adapté à ce type de problème. Et en général, l'usage de ces jeux interactifs, de ces jeux vidéo, du recours à l'intelligence... Enfin, il y a beaucoup de recherches qui montrent le lien entre ces techniques-là et la motivation. Mais là, vous nous dites que ça a aussi une répercussion sur l'apprentissage lui-même. Donc, ce n'est pas au niveau de la motivation, mais aussi au niveau de l'appropriation des concepts. Est-ce que ça a été validé ? Alors oui, bien sûr. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les jeux, en général, ont été validés pour l'apprentissage. C'est comme de dire est-ce que les livres, en général, sont bons pour l'apprentissage ? Ça dépendra... Ça ne dépend pas uniquement du médium, ça dépend aussi du contenu. Donc, les jeux ont toute une série de mécanismes et de principes qui font qu'ils sont idéaux pour le jeu, pour l'apprentissage. Donc, souvent, un exemple qui est donné, c'est que quand vous allez dans un examen, vous commencez par le score maximum et ensuite, en fonction de vos erreurs, on diminue jusqu'à ce que vous arrivez à votre note. Alors que dans un jeu vidéo, typiquement, vous commencez à un niveau bas et au fur et à mesure, vous ne recevez que des points. Donc, le système de motivation, on va dire, de renforcement dans un jeu est beaucoup plus positif pour l'usager qu'un examen en éducation. Le séquençage des tâches, donc par exemple, dans un jeu, souvent, il y a assez peu d'explications. C'est, par exemple, si vous jouez à Super Mario, vous vous rendez compte, rapidement, que vous devez aller à droite parce que si vous allez à gauche, il n'y a rien qui se passe. Donc, juste la première scène vous donne déjà une petite information de comment faire. Et petit à petit, en fait, en vous donnant des indices, vous allez réussir à apprendre beaucoup de structures et ça va vous permettre de vous adresser à des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles. Donc, il y a toute une série d'heuristiques qui sont utilisées dans les jeux vidéo qui sont des principes excellents pour favoriser l'apprentissage. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous donne beaucoup d'espoir au niveau du lien entre l'usage de ces technologies et l'apprentissage et la motivation. Merci. 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 Merci.